C'est venu, vous disiez, avec le petit prince, c'est ça la lecture du petit prince ? Oui, à l'âge de 10 ans, j'ai lu le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et en fait, il y a un passage dans ce livre qui, moi, m'a profondément marqué. C'est celui avec le renard, bien entendu. Et puis, cette phrase où je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde. Et en fait, depuis la lecture de ce livre, je n'ai eu de cesse d'espérer un jour de réaliser ce reste, c'est-à-dire devenir, dans la réalité, ami avec un renard vivant à l'état sauvage. Mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle façon. Alors, j'en ai parlé à des amis, beaucoup plus tard, qui étaient photographes naturalistes. J'aurais confié, en fait, que j'aurais aimé pouvoir suivre un renard au quotidien, jour après jour, sans qu'il ne s'inquiète de ma présence. Jamais ils n'y ont cru. Ils disent, c'est impossible, tu rêves, tu ne pourras jamais faire ça. 40 ans plus tard, j'aurais réalisé ce rêve. Non seulement, en fait, j'ai ce privilège d'avoir cette proximité avec la renarde, mais de pouvoir aussi l'étudier. Parce que, en fait, le but premier, en fait, quand j'ai commencé cette relation avec cette renarde, c'était de pouvoir la suivre de manière le plus naturelle possible. voilà. Merci.